Salut tout le monde, c'est parti pour un nouveau vlog et on va passer quelques jours autour du mont Kouk qui est le point culminant de la Nouvelle-Zélande aux alentours de 3800 mètres d'altitude. Il y a pas mal de choses à faire entre les randonnées et découvrir les lacs comme le lac qu'il y a derrière nous, le lac Koukaki, qui est juste magnifique avec son eau turquoise. Donc voilà, on vous amène avec nous, let's go ! Salut tout le monde, nous c'est Pauline et Valentin, un couple passionné de voyage et nous vous emmenons avec nous aux quatre coins du monde. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voyager avec nous en suivant toutes nos aventures, nos nouvelles expériences et nos péripéties. Ensemble, nous voulons vous montrer que tout est possible, que chaque rêve est réalisable et surtout qu'il faut oser pour ne rien regretter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux pour encore plus de contenu voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on est parti pour faire une des randonnées les plus populaires de Nouvelle-Zélande et autour du Mont Kouk. C'est la Hooker Valley. Ça va nous permettre d'aller voir des points de vue sur un lac, sur le Mont Kouk. Il fait super beau, on est trop contents. Il y a une randonnée facile, par contre, il y a du monde. Oui, une randonnée très facile, c'est en gros 3 heures aller-retour. Je crois que c'est quand même 10 km aller-retour, mais vu que c'est plat, ça se fait tranquille. Il y a pas mal de monde sur le parking, donc on espère quand même pouvoir profiter à fond. A toute ! Bon, on vient d'arriver à la Hooker Valley. Regardez, c'est magnifique, il y a le Mont Kouk juste derrière. Il y a un lac avec des icebergs. Franchement, on en prend plein les yeux, mais c'est surtout sur la rando, c'était tout aussi beau. Donc là, c'est le Graal à la fin, 3 800 m quand même, le Mont Kouk. Mais il paraît pas aussi grand d'ici, c'est bizarre. Mais ouais, sur la rando, la rando, elle était trop belle. Il y avait des ponts suspendus, on avait plein de vues sur le Mont Kouk avec la rivière. Et là, dans le lac, il y en a qui se baignent, mais c'est un truc de fou. Il y a 3 degrés, ouais, je crois, l'eau. Enfin, c'est ce qu'ils mettent sur un panneau. Autant dire que nous, on a juste mis les mains, ça paralysait déjà les mains. Ouais, j'avoue, il y a pas mal de vent par contre ici. Mais franchement, on vous recommence cette rando, elle est hyper simple. 10 km en 1h30, même un peu moins, enfin 3h aller-retour, vous y êtes. Et vous avez cette vue, et il y a du vent. Allez, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'on serait pas bien, nous, à la Hooker Valley, tout seul ? On est sur la route du retour. Et au fait, pour vous dire, on est parti. On a commencé la rando vers 15h30, je crois. Et au fait, on a vu plein de monde qui était dans le sens inverse revenir. Et je pense qu'on a bien fait, parce qu'au final, au bout, on était quasiment seul. On était, non, j'en rajoute, on était peut-être 10-15. Mais bon, je pense que tu viens le midi, ça doit être horrible. Il doit y avoir beaucoup, beaucoup de monde. Et surtout, les couleurs, elles étaient bien placées. Et donc ça, c'était top. Même le retour, c'est trop beau, là. Ouais, c'est trop beau. Le soleil est en train de passer rapidement derrière les montagnes. Donc, on a aussi quelques petits coins d'ombre. Mais on a toujours ce Montcouc derrière. Là, il y avait la petite petite chemin avec des passerelles. C'était sympa. Oui, bien. Voilà, on va revenir tranquille. Ce soir, on a pris un camping pas très loin d'ici, je crois, 20 kilomètres. Plus vers le lac Poukaki. Et voilà, on vous montrera. Normalement, il est juste à côté. Il y a une petite plage privée. On espère peut-être se faire un coucher de soleil. Parce qu'il fait beau, il n'y a pas de nuages. Donc, ça ne fait pas de joie. Et puis hier, le coucher de soleil encore, il était exceptionnel. Mais évidemment, on était dans la voiture. Allez, coucher de soleil en Nouvelle-Zélande, ça rigole pas. On en prend plein les yeux. Voilà, on vous montrera ça ce soir. On vient d'arriver au camping. Et du coup, regardez déjà, on va être assez sol au camping. Il n'y a pas grand monde. En fait, c'est que nous, on prend toujours des sites sans électricité. Donc là, ça nous a coûté 50 dollars. Donc voilà, c'est assez tranquille. Mais sinon, il n'y a pas mal de monde là où il y a du coup des sites avec électricité. Moi, je vais à la douche. Popo va à la douche. Et là, il faut que je vous montre. Mais en fait, on a fait un cimetière à Moustique ou quoi. En fait, je ne vois même carrément plus rien sur le pare-briche. Je ne sais pas si vous allez voir. En fait, on ne voit carrément rien. Je vais rentrer. Regardez là. C'est vraiment horrible. Ce genre là, la voiture, elle s'en est pris comme jamais. Et donc, je vais laver ça parce que tout à l'heure, je ne voyais vraiment rien. Regardez comment c'est le mode nuit quand on est en voiture. Donc là, on a tout le bordel. Là, le lit est fait ici. Et là, je ne sais pas si vous allez voir, mais je ne voyais vraiment que dalle au niveau du pare-brise. Donc voilà, franchement, le camping a l'air d'être plutôt bien. Il y a la Wi-Fi illimité qui marche bien. Je pense qu'on va être tranquille parce qu'il n'y a pas grand monde. En plus, il y a un accès au lac de Poukaki. Je ne sais pas si on aura le temps d'y aller. Parce qu'on va surtout aller manger et prendre nos douches avant qu'il fasse noir. Mais voilà. Et puis, dans tous les cas, normalement, demain, je ne sais pas encore trop ce qu'on va faire. Mais vous nous suivez et on vous montrera ça. Bon, ce matin, on s'est levé tranquillement. On a continué à être sur les rives du lac Poukaki. Et là, on vient de faire 30 minutes de route et on vient d'arriver à l'autre lac qui s'appelle le lac Técapot. On est en train de manger un petit sandwich tomate, avocat, mayo et popo. On a un peu peur parce que je ne sais pas si vous allez voir. Et là, il y a le canard qui n'a pas du tout peur, qui a envie de nous bouffer. Putain, mais il ne sera pas au jour au vendement, la bestiole. Ben oui, il ne fait peur, moi ! Défideuc, il est déter. Et là, on a trouvé un petit coin d'ombre avec ses terpes, ça fait plaisir. Et au lac Técapot, regardez, là, il y a une jolie église. Donc, on va manger tranquillement ici, juste à côté du lac, qui est d'ailleurs, encore une fois, la couleur de l'eau est très belle. Voilà, on va profiter du lac après et bonne à popo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, cet après-midi, on est toujours au lac de Técapot. Il y a toujours des nuages, ils ne veulent pas partir, la météo avait annoncé vraiment un super temps. Et en fait, ce n'est pas vraiment le cas. Mais on voit quand même les couleurs du lac. Là, on est sur une randonnée qui s'appelle Peninsula Walkaway. Donc, en gros, comme son nom l'indique, on va faire une petite randonnée qui va nous faire faire le tour d'une péninsule. Regardez le décor autour de moi. C'est jaune, c'est bleu, il y a les montagnes, il y a les nuages. C'est très joli. Il y a qui qui traîne derrière aussi ? Je prends des photos ! Ouais, évidemment ! Et du coup, on a, je crois que c'est une heure et demie aller-retour de rando, 4 kilomètres. Donc, ça va se faire tranquille, il n'y a aucune difficulté. Juste profiter du paysage. Normalement, on devrait être un peu en hauteur sur des falaises, je crois, au bout. Donc, voilà, let's go, on vous montre ça. Et après, je pense qu'on va aller directement au camping Atecapo, qui est un camping en fait qui est juste à côté du lac. Enfin, non, tu es vraiment au bord du lac. Et on va voir s'il reste de la place et on dormira là ce soir. Donc, à toute ! Bon, fin de journée, bien tranquille. On vient de se poser sur le lac Atecapo. On est directement sur la plage. Je vous montre la vue qu'on a là. C'est pas tout mal, hein ? Petit effet miroir. On va se régaler. De toute façon, on va même dormir. Non, en vrai, il est 17h30, 18h. Je commence à fermer les yeux. On va profiter de la fin de journée. Le soleil tape bien. Et en plus, on va juste choper le camping qui est juste derrière. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais il est sur la butte derrière. On vient de juste poser notre voiture. On a payé 50 dollars comme hier. Donc, c'est tranquille. Comme ça, on a les toilettes, les douches chaudes. Et surtout, on va pouvoir profiter du coup de la plage. Et puis de cette vue jusqu'à la fin de la soirée. Peut-être qu'il y aura un petit coucher de soleil. Je ne sais pas. On est tellement bien. Mais là, regardez ça. Donc, voilà. A toute. Bon, on vient de finir nos bons vieux noodles dégueulasses. Et on, c'est pas des dégueulasses. En vrai, Popo, elle aime bien les noodles self. C'est pas que j'aime bien. Je ne suis pas chante. Oh là là. Ça, c'est bien mentir. La cuisine, elle est juste là. Merci de me mettre en valeur la dégaine. Ah, t'es magnifique. Franchement, t'es magnifique comme ça. Et regardez le coucher de soleil qu'on a là en ce moment. Franchement, le camping est top. T'as vraiment vu sur l'acte. Tu veux aller sur la plage ? Ouais, on a plein de petits desserts par contre. C'est vrai. Mais t'as envie d'aller sur la plage, non ? Ouais. Allez, let's go. Avec tous tes cacahuets autour de la bouffe. Ce matin, on a repris la route. On est parti du lac Tecapot. Et l'objectif, c'est qu'en 2-3 jours, on remonte jusqu'au ferry. Parce qu'on a notre ferry mardi. Même lundi, donc la nuit. Dans la nuit de lundi à mardi. Et là, du coup, on est samedi. Donc, on va remonter tranquillement. Parce qu'on tourne à 7-8 heures de route. Là, du coup, on a fait 3h30 de route. Et on est arrivé à côté de Critch. Je pense qu'on va dormir dans le coin ce soir. On est encore en pyjama. On ne s'est même pas habillé. Il ne fait pas beau. La vraie life. Il ne fait pas beau. Normalement, aujourd'hui et demain. Donc, on va remonter tranquillement. Faire quelques spots qu'on va vous montrer. Et l'un des spots là où on vient d'arriver. Mais on est en début d'après-midi. C'est une très jolie baie. Je pense qu'avec le soleil, ça doit être très beau. Je vous montre. En fait, là, il y a une très jolie baie. C'est notamment là où il y a des Français qui ont débarqué pas très loin en Nouvelle-Zélande à l'époque. Et là, d'ailleurs, à Nouvelle-Zélande, on a failli être française à ce moment-là. Mais du coup, voilà, il y a une jolie baie avec de jolis points de vue sur une route qui s'appelle The Summit Road. Je ne sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de vent. Mais donc, voilà, là, on est en train de longer un peu les crêtes pour voir les points de vue. D'ailleurs, je pense que de l'autre côté, je ne sais pas si vous allez voir là-bas, mais il y a la vie. Je crois que c'est Critchurch. Et voilà, on va prendre notre temps pour remonter tranquillement. Je pense qu'on ne va pas non plus faire 10 000 trucs. On va rester au chaud. Ouais, on va aussi essayer de se trouver un camping pour ce soir et demain soir. Normalement, demain, on va aussi remonter vers Kekoura où on va vraiment remonter la côte, la côte est, la côte est de l'île du sud, nord-est jusqu'à Picton. Et voilà, vous verrez tout ce qu'on aura vu pendant cette remontée. Allez, à toutes ! Bon, après deux jours où le temps était vraiment dégueulasse, au fait, depuis le dernier plan, il a fait un temps horrible. La fin d'après-midi, la pluie, toute la fin d'après-midi. Et hier, vraiment toute la journée. Toute la journée, pour vous dire, on est resté dans la voiture toute la journée. On a juste fait une pause au subway. Et c'est tout. C'est clair. Après, on était au camping, on a chopé la wifi, on a bossé. Et du coup, là, au fait, on vient d'arriver. On est arrivé hier, du coup, à Kekoura. Kekoura, c'est une ville plutôt cool pour faire pas mal d'activités, notamment avec les dauphins, avec les baleines, avec les otaries. Il y a pas mal d'excursions à faire. Bon, nous, on n'avait pas le temps, du coup, au niveau timing. Donc là, on va juste se balader près des plages et près des côtes pour essayer de voir, notamment des otaries. Voir aussi la côte qui est quand même jolie. Et apparemment, on a des amis qui ont fait... qui ont nagé avec des dauphins ici. C'était une expérience incroyable. Nous, il aurait fait beau hier, on l'aurait peut-être fait, mais là, du coup, on n'a pas le temps, parce qu'après, il faudra qu'à... En fait, ce soir, on prend le ferry, tout simplement. Donc là, en gros, on est à 2h du ferry de Picton. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que là, ce matin, on va profiter de Kekoura et on va faire en remontant vers le ferry jusqu'à ce soir. J'ai mis un short, mais j'avoue que je caille un peu. Je voulais dire, ouais, il y a du soleil. Non, mais rien que le soleil, ça fait plaisir. En vrai, il fait pas si froid, mais il y a un petit peu de vent. Donc voilà, on va essayer de vous montrer un peu. Je vous montre quand même la côte, là, qu'on va longer. On est sur une petite oile que, ouais. Et puis, bah, à toutes ! Bon, on est sur la route entre, du coup, Kekoura et le ferry à Picton. Il est bientôt un petit peu plus de midi maintenant. Et sur la route, là, tout d'un coup, on voit des lacs roses. Donc, je sais pas, ça doit venir peut-être... Des marais ? Ouais, des marais. Ou peut-être pour produire du sel. On leur dit qu'on s'arrêtait au bord de la route. On a mis le drone. On va vous montrer quelques images, mais c'est trop beau. Parce que d'un côté, il y a une sorte de baie avec la mer au loin. Et là, vraiment rose. Les lacs sont... Enfin, les lacs, les petits marais sont vraiment roses. Et même les alentours, c'est très beau avec les montagnes. Donc, voilà. J'ai eu de la chance que tu le vois. Parce que moi, j'avoue, j'étais pas... Je regardais tout droit, je regardais. Ouais, à tout droit, je me dis, oh, il y a trop de trucs roses. Et voilà. Du coup, on va reprendre la route après. Direction Picton. Et entre-temps, il va falloir aussi qu'on mange. On va... Je crois que dans une heure, il y a des magasins. Parce que là, on est quand même un peu isolés. Il n'y a pas trop de ville depuis Kekoura. Il est midi, mais il est plus 13h. Bon, allez, à toute. Bon, on a mangé tranquille dans la voiture. Et cet après-midi, on va découvrir une magnifique route qui s'appelle Queen Charlotte. Et au fait, c'est une route qui part de la ville qui est derrière moi, Avlock, et qui va jusqu'à Picton, où on va prendre notre ferry. Et c'est une route, au fait, un peu montagneuse, où on va avoir des points de vue magnifiques sur des baies, sur de jolies plages normalement. Donc, on est moitié entre les montagnes, entre les fjords du nord de l'île du sud. Voilà, je pense qu'on va kiffer. Le soleil, en plus, c'est bien là. Et là, j'ai l'impression que c'est marée basse. Ouais, je pense, parce que derrière, on voit que normalement, je pense qu'il doit y avoir beaucoup plus d'eau, mais ça doit être marée basse. Donc, voilà, on va profiter. La route fait 35 km, donc on va la faire en voiture. Et on va s'arrêter sur les spots les plus beaux. Allez, à toutes ! On est prêt à prendre le ferry. Il est 2h30 du matin. On est dans la ville de Picton. Et on va prendre le ferry qui va nous amener de l'île du sud vers l'île du nord. Du coup, 2h30 du matin. Regardez, j'ai perdu ma copilote. Elle est en train de dormir derrière. En plus, il y a même le matelas et pas déplié. T'es à l'aise, en vrai ? Moi, je suis trop bien. Et donc, on en a pour 3h30 de trajet. Et pour vous dire, cette fois-ci, on part avec la compagnie Blue Bridge. À l'allée, on était partis avec la compagnie Inter Islander. C'est les deux compagnies qui font les trajets. Et par sécurité, parce qu'à l'allée, il y avait pas mal d'annulations et tout. On avait pris deux trajets dans chaque compagnie. Et donc là, ça a l'air de passer chez Blue Bridge. Donc, on va garder ce ticket-là. Et l'autre ticket, on pouvait l'annuler et se faire rembourser. Donc, c'est ce qu'on va faire une fois qu'on sera vraiment sur le bateau. Et donc, 3h30 de trajet. On arrive à Wellington à 6h du matin. Et après, on va faire 7 à 8h de trajet pour remonter l'île du Nord jusqu'à la péninsule du Coromandel, qui est une région sur l'île du Nord qu'on n'avait pas fait à l'aller, notamment par manque de timing, mais surtout parce que le cyclone Gabriel avait pas mal ravagé la région. Donc là, ça a l'air d'aller un peu mieux où les routes sont ouvertes. Donc, on espère aller découvrir cette région. Et voilà, dans tous les cas, on vous amène avec nous. Popo a pris un peu d'avance sur sa nuit. Il va falloir que je fasse la même sur le ferry. Et puis, let's go pour le retour sur l'île du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada